Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Comme promis, je vous avais dit que je ferais de suite la vidéo concernant ce fameux partenariat que l'on m'a proposé. Et c'est pour ça que j'ai la même tenue. Alors c'était sur Instagram, vous savez que j'ai deux comptes Instagram. J'en ai un sous Catalina B où je mets un petit peu de photos. Pas souvent, pourquoi ? Parce que c'est pas réflexe. Et puis j'en ai un autre, le blog de Karine où je mets un petit peu tout ce que j'ai fait comme travaux. Et là également, j'ai du retard, je l'avoue humblement. Mais c'est vrai que j'aimerais celui-là quand même, disons l'approvisionner, le faire fonctionner un peu plus. Parce que je trouve que c'est intéressant, moi j'aime bien regarder tout ce qui est travail manuel. J'ai eu un message me proposant donc ce partenariat. Et c'était un partenariat concernant des Diamond Paintings. Ils avaient vu une vidéo sur ma chaîne YouTube et c'était demandé très gentiment. J'aime le Diamond Paintings, on va se le dire. Et puis je voulais tester peut-être d'autres choses que Action. Et je n'ai jamais commandé ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas accepter un partenariat. C'est la société, alors c'est ArtPaintingWorld, je ne veux pas me tromper.com, je vous le remettrai. Et j'ai eu affaire à Lucie qui est vraiment charmante, qui m'a répondu tout est en anglais. Donc non, non mais très sympa, très abordable. Elle m'a dit oui et puis je n'ai pas eu de nouvelles. Et pendant les vacances, j'ai ma fille qui me dit j'ai un colis pour toi, je lui ai dit écoute récupère-le. Et je lui ai dit c'est quoi, il me dit c'est quelque chose de mou. Mais moi j'ai pu penser au Diamond. Et quelques temps après, vers le 17 ou le 18 juillet, je suis en train de chercher le message. J'ai Lucie qui me demande si j'ai bien eu le colis. J'étais embêtée, ça c'était donc le 19 juillet, 18 juillet. Je lui ai répondu que j'étais désolée, que je savais qu'il y avait un colis qui était arrivé. Mais que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait récupérée pour moi, notamment ma fille. Et que je ne rentrais que fin du mois. Et que la revue, je n'allais pas pouvoir la faire avant début août. Donc je suis un petit peu en retard, j'avoue. Mais là je vais l'ouvrir avec vous. Et donc j'ai tenu, j'ai résisté, je ne l'ai pas ouvert. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que je m'étais acheté des boîtes de Diamond Painting avant sur AliExpress. Et que je les ai eues également entre temps. C'était un lot de trois avec des autocollants à mettre dessus. Parce que moi j'avais des petites boîtes que j'avais achetées comme ça. Et puis j'étais toujours obligée de jongler avec deux, trois petites boîtes. C'était agaçant. Là vous avez tout ça en un. Donc je vais pouvoir mettre les perles là-dedans. Donc on va regarder ensemble. Ça a mis, donc le temps qu'il prend, alors le temps que moi je réponde, le temps que je dirais peut-être trois semaines. Trois semaines, oui ça doit être ça. Ça doit être ça, je lui ai donné mes coordonnées à peu près trois semaines. Parce que ma fille ne l'a pas récupéré de suite, peut-être deux semaines et demie même. Donc on va l'ouvrir. Et j'avais donc choisi deux modèles. Et toujours des fleurs. Donc on va voir, ça va être la surprise. Il me semble que c'était des perles rondes. Donc ils font essentiellement du Diamond Painting. Je suis allée voir. Donc ça vient de Chine, j'ai revérifié. Par contre la plateforme qui vous l'envoie, l'expéditeur, c'est Roissy. Donc je pense que de toute façon, ils sont organisés. Et qu'il y a très certainement des stocks sur des plateformes en France, en Allemagne, en Europe en tout cas. C'est très bien emballé, ça c'est sûr. Il y a du scotch partout. Au moment, je suis allée voir. Alors ils ont toutes sortes. Vous connaissez un peu le système des Diamond. Je vous remettrai le lien. Vous visitez la page. Il y a toutes les grandeurs, toutes les tailles. Ils font aussi beaucoup du Diamond sur des marque-pages, des accessoires. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, je vais peut-être essayer de m'en faire un. Donc voilà. C'est encore une fois emballé. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils font 3 Diamond, le quatrième gratuit. Si je ne me trompe pas, je suis allée voir quand même pour ne pas vous raconter de bêtises. Et il y avait également les frais de port gratuits pour les States, mais également pour l'Europe. Donc, mais c'est sur une période donnée. Voilà. Donc c'est à nouveau emballé. Là, ça risque que... Ce n'était pas tordu. C'était dans la boîte au l'air. C'était dans la boîte au l'air. Alors, là, je l'ai. Ah, mais j'en ai deux. J'en ai deux. Elle est vraiment sympa parce que... Donc, elles m'ont proposé deux. On va voir avant que je mixe comme ça. Donc, thank you for your purchase. Donc, pour votre achat. Welcome to my store. Une belle petite carte pour vous, dear customer, donc client, tatatata. C'est bien... Il y a des QR codes. Ça, c'est de plus en plus maintenant. Oh, je suis contente parce que c'était ce que j'avais choisi en premier. C'est le... C'est le dent des lions. Le dent des lions, ça veut dire pisse en lit. Mais il est beau, vous allez voir. Donc, déjà, un grand merci à Lucie, à artpaintingworld.com. Ça me fait plaisir parce que ça fait toujours plaisir. Franchement, quand on... Quand vous faites des vidéos, c'est pas qu'on recherche le partenariat absolument. Mais ça fait du bien quand on pense à vous. Donc, voilà la toile. Alors, j'ai vu plein, plein de vidéos où les filles qui font des très, très grandes toiles, parlent de rivières, qui sont expertes. Moi, j'avoue, je suis pas experte. Je fais vraiment ça pour le plaisir. Donc, ça va donner ceci. J'ai l'impression qu'on voit très bien quand même les signes. Vous les avez de côté. Il y a un rappel. Je vous le montrerai aussi à plat. C'est des diamonds ronds. Voilà. J'ai mis la lumière parce qu'il fait sombre dehors. Et les couleurs, elles sont assez tendres. Je vous remettrai une photo pour que vous puissiez bien le voir. Mais, bah écoutez, je suis contente parce que je pensais qu'il ne l'avait plus. Et donc, ça arrive dans des petits sachets. Mais les petits sachets sont déjà séparés. Le numéro, il est indiqué en doré ici en bas. Donc, je vais vous montrer. Je vais voir. Mais peut-être que... Je vais peut-être en prendre un autre. Plus foncé pour que vous puissiez voir. Voilà. Le 814. Ah, mais la lumière, là. Vous voyez, ici, il y a les numéros en doré. Donc, ça, c'est bien. Il y a le numéro comme ça, bien indiqué. Les fleurs sont très jolies. Je vous les montrerai après. Vous voyez une tendance de vert, de rose pâle. Le rose tendre, là, il est vraiment joli. Alors, vous avez le toolkit, comme on appelle ça. Vous avez quand même un genre de... Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça. Les gens de menu. Les filles. Et ça va donner ceci. Je suis toujours encore au rond. J'aime bien faire les ronds. Je pense qu'une fois qu'on a débuté avec quelque chose, je testerai le carré. Ça, c'est sûr. Mais, pour l'instant, là, je suis très contente. Je vous le remontre et puis je vous montrerai le grand. Donc, thank you, Lucie. It's nice from you. Il faut quand même le dire. Alors, je ne parle pas l'anglais parfaitement bien. Je peux proposer de choisir un diamond painting, si j'avais bien compris, dans une sélection, sur certaines pages. Et puis, si je ne me trompe pas, il y avait également la proposition de la peinture sur toile. peinture par numéro. Et sur le coup, je me suis dit, ah, elle me propose les deux. Je n'étais pas complètement certaine. Je vois maintenant qu'il y a deux paquets. Je me dis, soit c'est deux diamond painting, soit effectivement, je vais avoir droit à une peinture sur numéro que j'adore faire. J'ai choisi des fleurs à nouveau. Mais c'est complètement différent. Vous allez voir. Je ne me rappelle plus les dimensions. Mais je pense que c'est un petit aussi. Donc, c'est bien d'emballer dans du papier bulle. On peut leur faire confiance de ce côté-là. Ah, oui ! Mais oui ! Maintenant, je me rappelle. Elle a l'air plus costaud, on dirait. Elle est un petit peu écrue. La grandeur, je ne saurais vous dire. Est-ce que ça va être noté là ? Donc, je déballe. Alors, ce n'est pas la plus simple, je pense. Mais ça, ça va être bien. Alors, je vous montre. Est-ce qu'on va avoir une indication là-dessus ? Donc, c'est écrit en asiatique. Les dimensions. Bah, écoutez, je vais mesurer. Et je vais vous dire ça de suite. Alors, la toile totale, elle fait 51 ou 50 sur 49. Si je ne me trompe pas. Mais le dessin, je viens de remesurer. Il fait 48 sur 40. Parce que vous voyez, il y a une marge. Bon, ça, c'est normal. C'est pour l'encadrer. Alors, je vous montre quand même. J'espère que vous verrez. C'est quand même assez complexe. Voilà. La toile complète. J'ai choisi ceci. J'ai choisi des fleurs. Mais, 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 mais. Donc, vous avez un sachet avec tout ce qu'il vous faut comme matériel à l'intérieur. Je suis vraiment, je vous dirais, autant ravie d'avoir ça que d'avoir le diamond. Alors, voilà. Je vous montre ce que ça va donner. Je pense que je n'ai pas choisi le plus simple. Franchement, si j'arrive à donner cet effet, ça sera vraiment chouette. Et donc, vous avez, il y a 24 couleurs. Vous avez les couleurs ici qui sont vraiment très, très belles. Très joyeuses, très lumineuses avec ce fond un peu sombre. Et puis, ils vous mettent deux pinceaux. Deux pinceaux et l'attache avec une petite vis. Ça, c'est génial. La petite attache. Il va y avoir des petites vis. Mais, je vous ferai une photo. Il y a deux attaches, d'ailleurs. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a deux. Et donc, il y a deux petites vis. S'il y en a une au fond, je la vois. Donc, je vais les remettre dans le sachet pour ne pas les perdre. Parce que ça, c'est vraiment le truc que je risque de perdre. Et vous avez deux pinceaux. Trois même. Pardon. Trois pinceaux. Donc, un plat. Et puis, vous en avez deux plus ou moins fins. Voilà. Je vais vous mettre des photos de tout ça à plat. Pour que vous puissiez voir ce que j'ai lu. Les photos qui correspondent. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ce site-là. Il y a plein de propositions. Puis, encore une fois, je suis très, très satisfaite de l'envoi. Ça n'a pas été abîmé. Encore merci à eux. Je vous fais plein de gros bisous les bis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. 30 par 40. Puis, il s'en lit. Là, il y a la référence. Ici, il y a les explications. Donc, c'est les étapes. Ici, on va vous expliquer à nouveau des petites choses. Puis, ici, vous allez avoir le dessin nouveau. Les numéros. La légende, quoi. 30, 72. Donc, c'est le R. Ça va être un grisé. Voilà. Ici, on va voir qu'il y a des R. Donc, je trouve qu'on les voit bien quand même. W, ça va être 38, 62. Bon. Je trouve qu'on s'y retrouve facilement. Donc, j'ai sorti ce qu'il y avait dans le sachet. On avait donc le fameux menu. Et il y a effectivement 42 petits sachets. Ça, c'est bien. Ils sont séparés. Vous avez donc toutes les références, encore une fois, qui sont remises sur le papier. Ça, c'est bien parce que vous pouvez les mettre à côté de vous. Et là, on va voir les couleurs. Donc, je les ai classées. Donc, vous allez avoir le 169, 223, 315. Donc, il y a un sachet. Le 415, on vous dit qu'il y a trois sachets. Il y a vraiment le compte. Donc, j'ai l'impression aussi que les diamonds sont, comme dirait certaines, de belles qualités. Ils sont bien bons. Il faudra voir quand je le ferai. Mais j'ai l'impression que c'est bon. Voilà. Les couleurs qu'on peut retrouver. Je vous les montre quand même. Au détail. Parce qu'après, dans la boîte, c'est tout à fait pareil. Petite carte pour nous remercier. Ici, vous aviez les QR codes. Et dans le sachet, là, c'est le fameux toolkit. Donc, avec le stylet. Ici, vous aviez la possibilité. Je crois qu'on peut en mettre trois, si je ne me trompe pas. Et là, une dizaine ou cinq. Je ne sais plus. Trois. Là, vous avez des petits sachets. Ici, vous avez la pâte qu'il vous faut. Et puis là, vous avez le petit... Moi, j'appelle ça l'entonnoir. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Ce sont les fameuses boîtes que j'avais déjà commandées chez Aliexpress. Je vérifierai et je vous dirai s'ils en vendent chez eux. Après, des fois, les boîtes, on ne les trouve pas partout. Mais bon, je vous dirai ça. En jetelle, ça va faire un petit peu. je vois ce qu'ils ont dans un petit contenant comme ça donc le 169 oh c'est dur à ouvrir on va regarder les diamonds en même temps comme ça on va déjà recréer ce que ça donne ils sont tout petits j'ai l'impression qu'ils sont plus petits que ceux que j'ai l'habitude de travailler j'ai l'impression qu'ils sont plus petits tout petit ça va être joli quand c'est petit comme ça ça doit être chouette on va essayer de les remplir correctement on en met peut-être deux par conteneur pas plus les couleurs sont magnifiques elles sont roses un peu bois de rose framboise non bois de rose parce que quand vous les faites tomber c'est la pagaille si vous n'avez pas de ciseaux moi j'aime bien prendre des ciseaux mais il y a une petite encoche pour les ouvrir facilement d'ailleurs ça va plus rapidement encore qu'avec les ciseaux j'avais pas fait attention tout de suite donc karine tête en l'air mais ça existe donc on va l'utiliser c'est prédécoupé en fait je sais pas si ici c'est prédécoupé voilà je vais commencer par la gauche en bas je me demandais pas pourquoi d'habitude je commence par le haut mais là j'ai envie de commencer par le bas donc j'ai déjà pris de la pâte ah voilà le 7 là dedans voilà je sais pas si vous avez vu j'en ai mis dedans donc pour celles qui ne connaissent pas du tout vous secouez pas comme moi que ça se met dans les rainures et puis vous vous attrapez la petite le petit diamond et vous posez pour que ça soit bien 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 positionné dans le rond en fait voilà faut bien viser parce que sinon il y aura des petits décalages normalement vous pouvez rajouter à l'arrière vous voyez vous avez ce côté là et à l'arrière vous pouvez rajouter et vous pouvez en attraper donc plusieurs donc vous voyez ça donne ceci et après vous allez pouvoir en attraper plusieurs et donc là vous pouvez en attraper trois et les poser par trois mais moi je je le ferai pas je préfère quand c'est à l'unité je non je préfère je suis plus précise vous avez également celui là et donc celui là vous en mettez encore beaucoup plus non mais moi j'y arrive pas il y en a peut-être qui arrive moi je n'y arrive pas du tout donc je ne m'en servirai pas c'est gentil et il y en a qui mettent de la patafix c'est un beau vert sauge et normalement là au bord il faudrait mettre de la comment ça se dit du masking tape peut-être je le ferai après le 7 voyez il faut quand même être le plus précis possible il y en a qui travaillent en diagonale moi je n'ai pas fait des assez grands pour faire ce genre de choses mais pourquoi pas j'ai plus assez de lumière là où je suis et je me suis installé là pour pouvoir tout étaler parce qu'à l'arrière c'est de nouveau le bazar donc mais il faut quand même de la lumière une belle petite lampe pour bien vous éclairer ça c'est bien je suis contente de l'avoir celui là parce que moi j'en avais avec l'ouverture assez épaisse et puis j'en mettais toujours partout donc ça c'est génial on va essayer le cas alors ça colle bien franchement ça adhère bien j'ai l'impression que les diamonds sont tout petits ou alors je ne me rappelle plus en fait et les diamonds sont petits sont bien ronds c'est c'est vraiment beau non je l'a pour l'instant écoutez les teintes sont très très belles encore merci beaucoup à lucie ça me fait c'est vraiment plaisir je suis lancé mais difficile de m'arrêter il y a un petit décalage attention et je vois que j'ai oublié un 7 donc je vais tout de suite le prendre il y en a encore un là je le prends directement dans la boîte j'adore faire du diamond painting ça me c'est vraiment quelque chose qui me détend complètement et souvent je me mets soit de la musique soit je mets une émission vous savez vous n'êtes pas obligé de regarder j'aime bien écouter en fait un genre de podcast mais bon il y a des émissions toutes simples qu'on peut écouter écoutez les bises moi je vais continuer et puis je vais m'amuser un petit peu avec ce diamond et puis je vous montrerai les avancées au fur et à mesure je vous remontre la photo de près je n'ai pas retrouvé sur le site est-ce qu'il n'y est plus je vous remontre les couleurs donc il y en a 24 et ce que ça peut donner au niveau complexité je pense que je ne vais pas m'ennuyer je l'ai mis par terre je suis désolée parce que je me suis mis près de la lumière sinon c'était trop sombre voyez là on a vraiment les numéros on les voit bien mais on les voit tout aussi bien ici alors est-ce qu'il faudra mettre deux couches je pense que oui en tout cas les bises ça je ne le commence pas de suite je ferai vraiment une vidéo à part pour montrer comment j'ai démarré ce super painting number il est magnifique il sera magnifique je l'espère et j'espère ne pas le rater on l'espère on l'espère on l'espère on l'espère